Ce livre, les enfants exposés aux violences collectives, s'inscrit dans une actualité brûlante, évidemment, puisqu'il est question des enfants. Alors, on a plein de situations actuellement, que ce soit les enfants à Calais qui ont été dispatchés dans différents lieux en France, que ce soit les enfants syriens qui arrivent après des semaines et des mois avec leurs parents ou sans leurs parents ou ayant perdu des membres de leur famille, que ce soit dans différents endroits, en tout cas en France, en Europe, dans le monde, on se retrouve dans notre clinique face à des enfants qui ont souffert. Les enfants se construisent en lien dans la relation intersubjective, dans la relation avec leurs parents, et puis dans la relation avec leur groupe d'appartenance, leurs affiliations, et puis en relation avec l'histoire qui les porte. Et l'histoire peut être particulièrement violente. Et j'avais envie de questionner l'enfant sur sa construction quand il évolue dans un environnement particulièrement vulnérable ou à haut risque même psychosocial, même à haut risque psychosocio-historique, je dirais. Ce livre est constitué de trois parties. La première et la deuxième partie, c'est l'enfant dans sa cellule familiale, dans le groupe qui le porte. La deuxième partie concerne les violences historiques. Et puis une troisième partie qui me paraissait extrêmement importante sur des propositions de soins. Il est aussi question du transgénérationnel. Que deviennent les enfants ? Qu'est-ce qu'ils portent de l'histoire des parents ? Qu'est-ce qu'ils portent dans le... Qu'est-ce qu'ils ont comme héritage ? Et comment, si les parents n'ont pas travaillé sur leur histoire, c'est les enfants qui vont devoir faire ce travail de transformation pour que les choses s'arrêtent et ne continuent pas à se transmettre aux générations suivantes. La plupart des chapitres qui ont été écrits s'inscrivent dans une approche complémentarie, c'est-à-dire que tous ces écrits s'inscrivent dans une épistémologie psychanalytique, bien sûr. Mais les éclairages historiques, anthropologiques sont fondamentaux puisque ces enfants se sont construits dans un environnement de haute vulnérabilité. Donc il est question d'une réalité sociale, d'une réalité historique qu'il est important de prendre en compte. L'enjeu pour nous, cliniciens et travailleurs sociaux, parce que ça concerne aussi les travailleurs sociaux, c'est pouvoir aider ces enfants à transformer, à peut-être écrire un récit, pouvoir le dire, pouvoir le raconter et pouvoir faire en sorte que ces enfants continuent leur route et continuent à se construire le mieux possible. C'est retrouver une confiance dans l'adulte pour qu'il donne les moyens à l'enfant de se construire ou se reconstruire. Parce que quand on a tout perdu, quand un enfant a tout perdu, quelle confiance peut-il avoir dans l'adulte ? Et si je reprends un peu un concept que j'aime bien de Lionel Bailly, c'est quelle théorie de la vie l'enfant se construit quand il a tout perdu autour de lui et qu'il n'a plus d'adulte auquel se référer, en qui peut avoir confiance pour continuer son chemin. Donc quelle confiance, quel lien peut-il être tissé avec l'enfant, avec l'adulte, en qui l'enfant aura confiance et lui permettra de transformer et de penser ses blessures. Merci. 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 Merci.